Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de la lecture du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et comme la qualité du son n'est pas acceptable, salut le chat, et bien on va démarrer la lecture. Je me cache comme d'habitude et je vous souhaite une bonne écoute. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry Ah, Petit Prince, j'ai compris peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin. Quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendons quoi ? Attendons que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux Etats-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien loin, bien trop éloignée, pardon. Et sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelque part. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais. « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour de 43 fois, tu étais donc triste. Tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. » Chapitre 7 Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda, avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps milité en silence. Un mouton, s'il mange des arbustes, il mange aussi des fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles ? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de diviser le boulon trop serré de mon moteur. Déviser, pardon. Le boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire, qui s'épuisait, me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servait-elle ? Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon, et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Et après un silence, il me lança une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles le peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je te ferais sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs ? Mais non, mais non. Je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda supéfait. De choses sérieuses. Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis, penché sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme une grande personne. Ça me fie un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent tes cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon. Un quoi ? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça ? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'édaignaient. Et ce n'est pas important, ça ? Il ne put plus rien dire de plus. Il éclata brusquement ensemble. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Et je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras. Je le berçais. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton bouton. Et je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux. Le pays des larmes. Chapitre 8 J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du petit prince, des fleurs très simples, on est d'un seul rond de pétale, et qui ne tenaient point de place, et qui ne dérangent des personnes. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celles-là avaient germé un jour d'une graine apportée d'onde-sais-où. Et le petit prince avait surveillé de très près cette brunie qui ne ressemblait pas aux autres brunies. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître, et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée, comme l'éco-clico. Elle ne voulait apprendre que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, juste à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle avait travaillé avec tant de précision, vite en baillant. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Le petit prince, alors, ne put contenir son admiration. Oh, que vous êtes belle ! N'est-ce pas ? Répondit doucement la fleur. Et je suis né en même temps que le soleil. Le petit prince devinait bien qu'il n'était pas trop modeste, mais il était si émouvant. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté, auriez-vous de la bonté de penser à moi. Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir, d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi, l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu homageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait été au petit prince. Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète, avait-je objecté le petit prince. Et puis les tigres ne mangent pas de l'herbe. Je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi, je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un pas en vent. Or, les courants d'air. Ce n'est pas de chance. Pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous l'herbe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens, mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Je n'avais rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. Supparemment, j'allais le chercher, mais vous me le parliez. Vous me parliez, excusez-moi. Alors, elle avait forcée sa toux pour lui infliger quand même des romans. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et il était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, le confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mine en beau même à ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffe qui m'avait tellement agacé eut dû m'attendrir. Il me confiait encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont aussi contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Rendez-vous à bientôt pour une prochaine lecture. Bonne soirée à toutes et merci d'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501